Bonjour et bienvenue pour un nouveau conte. Aujourd'hui nous commençons un conte qui sera en deux épisodes et qui reprend aussi, je m'en rends compte, des valeurs qu'on retrouve dans déjà d'autres contes comme la piété familiale, ça veut dire l'amour des enfants pour les parents, l'amour conjugal, voilà. Alors ce conte en deux parties s'intitule la citadelle de l'escargot et l'arbalète magique. La citadelle c'est une place forte qui permet de défendre une ville. À Hue il y a une citadelle. D'ailleurs dans un conte précédent je vous ai déjà parlé de la citadelle, je vous avais même montré des images. Un typhon, on l'a déjà aussi dit il y a un petit moment, c'est une tempête qui a lieu dans la mer et qui parfois entraîne des rats de marée, ça veut dire que la mer monte tellement qu'une vague envahit la terre. Des bruits souterrains ce sont des bruits qui viennent de dessous la terre, donc qui viennent du sous-sol. Les murailles, par exemple dans un château fort, ce sont les murs épais qui permettent de défendre les personnes qui sont dans le château fort. Une gâchette, dans un pistolet la gâchette c'est la petite virgule sur laquelle on appuie pour que le cou parte. Et l'orient en parlant d'une perle, l'orient d'une perle c'est l'éclat d'une perle et on appelle ça l'orient parce que la perle elle a une de ses qualités, c'est d'avoir des reflets très particuliers, nacrés qui prennent les couleurs, enfin qui font penser aux couleurs du soleil lorsqu'il se lève. Et l'orient c'est l'endroit où le soleil se lève, c'est l'ouest. Céleste. L'orient, c'est l'est. L'occident, c'est l'ouest. Et bien, et bien, et bien, en route pour la première partie de la citadelle de l'escargot et l'arbanète magique. Le roi qui inspectait les travaux se montrait satisfait. Cette forteresse résisterait aux pires typhons et aux plus terribles envahisseurs. Elle résista si bien que, peu de jours après, les murs s'effondrèrent mystérieusement comme un château de cartes. Le roi se rendit sur les lieux. La population interrogée disait qu'elle avait entendu des voix, des bruits souterrains, mais que, morte de peur, elle n'avait rien vu car elle n'osait même pas regarder. Le roi ordonna de reprendre les travaux et d'achever coûte que coûte la construction. Les travailleurs reprirent leurs tâches avec un effort redoublé. Mais une seconde fois, les murailles tombèrent, puis une troisième. Et les gens entendaient toujours ces voix, mais n'osaient aller voir. Cette fois, le roi s'adressa au ciel en faisant le tour de la citadelle détruite. Il y vit venir à lui un vieillard qui lui dit « Demain matin, rendez-vous sur la berge du fleuve. Un ambassadeur vous apportera un message qui vous permettra de construire votre citadelle. Sur ces mots, le vieillard disparut. Le lendemain, à l'aube, le roi se rendit sur les bords du fleuve. Quand le brouillard se dissipa, il vit de l'est nager vers lui une grande tortue d'or qui se présenta comme le génie « Kim Kui ». Qui veut dire « Tortue d'or ». Porté au palais sur un plateau d'or, le génie révéla au roi le secret de l'effondrement de la citadelle. Au mont Tatyéou vit un coq blanc vieux de centaines d'années dont l'esprit malfaisant peut prendre diverses formes. Les âmes errantes qui n'ont pu se fondre dans le grand tout de l'harmonie universelle et qui hantent les cavernes et les grottes viennent le trouver par l'ennemi clair. Et c'est l'esprit démoniaque du coq blanc qu'il les a jusqu'ici incités à détruire la citadelle. Mais comment retrouver ce coq blanc ? Il a été lié par le sort à la fille du propriétaire d'une auberge construite au pied du mont Tatyéou. C'est pourquoi son esprit maléfique prend souvent la forme d'un voyageur. Nous avons des chances de le trouver là-bas. Le roi écouta le génie. Il dépêcha de nombreux soldats qui organisèrent une embuscade dans la forêt. Puis il se déguisa en voyageur ainsi que le génie. Le propriétaire de l'auberge refusa d'abord de les loger mais devant leur assistance il s'inclina. Pendant la nuit, des pas sourds se firent entendre suivis de coups dans le mur et d'appels à la fille. Mais le génie les menaça et les pas s'éloignèrent. À l'approche du matin, même pas sourds. Sur les conseils du génie, le roi donna l'ordre à ses soldats d'attaquer. Les flèches sifflèrent. On entendit partout des cris de douleur. Puis les plaintes s'espacèrent. Au lever du soleil, les soldats du roi exhumèrent de nombreux ossements humains. Les brûlèrent et dispersèrent les cendres dans les ruisseaux. Le roi et le génie retournèrent alors à l'auberge et exigèrent du propriétaire que le coq blanc fût sacrifié au ciel. Mais à peine eut-il la gorge tranchée, que la fille du propriétaire tomba morte et qu'au même moment, un oiseau s'envola par la fenêtre. Le génie la bâtit, détruisant ainsi l'esprit du démon. Plus rien n'empêcha dès lors la citadelle d'être construite. L'arche de mille tomes avec des murailles plus et aussi épaisses que hautes, elle reçut le nom de citadelle de l'escargot. Après avoir aidé le roi Anzong à construire sa citadelle, le génie, Kim Kui, reprit sa forme initiale. Mais avant de quitter le roi, la tortue d'or, s'arrachant une griffe, la tendit en lui disant « Mettez-la en guise de gâchette sur une arbalète et vous serez invincibles, car à chaque flèche, vous pourrez abattre mille de vos ennemis. » Puis la tortue s'éloigna, glissant sur le fleuve en direction de l'est. Anzong confiait cette griffe à un de ses serviteurs experts en l'art de faire une arbalète. L'arme magique achevée, le roi la fit suspendre au-dessus de son lit et veillant lui-même sur elle. Voilà, fin du premier épisode. Demain, je vous préviens, il y aura une bataille. J'espère que cette première partie vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit. Et je vous dis à demain pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501